Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de Timbuktu de Abderrahman Sissako, le dernier gagnant des Césars avec quasiment 7 prix pour 8 nominations. L'histoire, en gros, on va suivre la ville de Timbuktu sous le régime d'un groupe djihadiste et on va notamment suivre de plus près l'histoire de Kidan, un éleveur de vaches qui va vivre des aventures, qui vont notamment le mener à devoir subir le courroux, pourrait-on dire, des autorités islamiques qui dirigent la ville. C'est donc un film que je vois tardivement, malheureusement, et donc c'est surtout un film qui a été ramené un petit peu sur le devant de la scène dernièrement puisqu'il a gagné les Césars avec de nombreuses nominations et l'intérêt surtout de voir ce film aujourd'hui et de le découvrir surtout, c'était de comprendre comment il avait pu gagner au temps de César et comment il avait pu, entre guillemets, vaincre des films comme Saint Laurent ou même Les combattants de Thomas Cahier qui restaient quand même des films qui avaient des, on va dire, des backgrounds techniques terriblement impressionnants ce qui faisait que ça en faisait des concurrents très, 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 très solides face à Timbuktu et même si Timbuktu avait des critiques quasi dithyrambiques, il fallait quand même comprendre pourquoi ce film les avait battus à ce point-là. Et donc, après visionnage du film, on se rend compte qu'il a gagné César certainement pour de bonnes raisons mais on sent un petit peu trop le geste politique sous-jacent derrière ces récompenses à foison parce que le film est bon, le film est passionnant par son traitement et son sujet mais le film reste trop superficiel et beaucoup trop anecdotique pour ce qu'il essaye de nous raconter. On sent qu'Abderrahman Sisako, en abordant ce sujet-là et notamment la présence des djihadistes dans le Moyen-Orient voulait traiter de quelque chose à la fois d'actualité et en même temps quelque chose qui dure depuis très longtemps, étrangement, on s'y intéresse depuis peu et pourtant ça dure depuis très longtemps la présence des djihadistes là-bas et surtout il a voulu parler de son pays, la Mauritanie, ce qui en soi est un sujet touchant et on sent beaucoup de sincérité se dégager du film. Ça se ressent notamment dans le scénario qui est fait par Abderrahman Sisako et Kessenthal, sa femme. Les deux ont vraiment essayé d'écrire quelque chose de simple mais d'émouvant et de touchant et Abderrahman Sisako a beau avoir dit que son scénario était faible, il ne l'est pas vraiment parce que, en même temps, ce qui fait la force du scénario, c'est également son gros défaut. Ce qui fait la force du scénario et son défaut, c'est l'anecdotique. L'anecdotique, c'est le fait de tout simplement essayer d'aborder un grand sujet mais avec un fait simple et limite anodin. Ce fait simple et limite anodin, c'est l'histoire de Kidan. Cette histoire, elle est en même temps très simpliste, en même temps très classique mais pour autant, elle reste vraiment émouvante parce que Sisako sait comment amener l'anecdotique au sein de quelque chose qui se veut, pas épique, mais qui se veut vraiment grandiose, qui se veut vraiment impressionnant par le biais notamment de ce personnage qui est très touchant et qui va vivre une histoire qui n'est pas universelle, qui est vraiment particulière. Et c'est en ça que l'anecdotique devient alors intéressant puisque l'anecdotique ne devient pas quelque chose de classique dans sa narration, il devient quelque chose de classique dans son traitement mais dans la manière dont il est amené, le personnage vit des choses vraiment extraordinaires et donc on ne reste pas dans l'anecdotique. C'est assez particulier mais en même temps, on reste simple et en même temps, on a envie d'avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est un peu tout le problème du film de Sisako. Tout le long du film va vouloir rester dans l'ordinaire, rester dans le simple, rester dans l'anecdotique mais pour autant, il va transformer son personnage en quelqu'un d'à part, de vraiment à part et pas de quelqu'un de simple et ça fait qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre les intentions qu'il y a derrière ce personnage. En même temps, il veut rester simple mais en même temps, il a une histoire vraiment particulière et ça a beau être le propre du cinéma de raconter quelque chose d'extraordinaire dans un univers simple parfois, là, on est vraiment trop au cul entre deux chaises et on ne sait pas vraiment comment le prendre. Au-delà de ça, il y a donc la mise en scène qui est vraiment immersive, qui est très réussie de ce point de vue-là même si Sisako reste dans une forme de cinéma proche du classicisme notamment dans ses choix de cadre, dans ses mouvements de caméra qui ne vont pas forcément chercher dans l'exceptionnel ou dans l'extraordinaire mais qui arrivent à capter beaucoup d'émotions et beaucoup de simplicité auprès des personnages mais derrière, et c'est pour ça que le film est si particulier, il y a des fautes qui sont limite proches de l'amateurisme. Des fautes de montage, parfois, le film ayant tendance à faire des raccords ou des changements de cadre trop rapides ou tellement infime que ça semble presque comme une erreur et ça fait sortir du film. C'est dans ce genre de moment-là qu'on se demande pourquoi il a eu ses arts techniques comme celui du montage et pour d'autres moments, on a la sensation... Ce qui est gênant, c'est qu'à de nombreuses reprises, on voit qu'il y a des zooms dans le cadre. C'est-à-dire que Sisako devait avoir un cadre très large sur certains plans et il fait des zooms dans le cadre et ça dégrade la qualité de l'image qui perd alors en clarté et surtout qui gagne en grain et en saleté. Et ça a beau, parfois, apporter un côté presque documentaire au long-métrage, ça ne sonne pas dans le propos et dans le ton qu'il veut donner au film le reste du temps. Et c'est un peu dommage. Pour autant, voilà, ça reste classique et ça fonctionne quand même au niveau de la mise en scène et c'est ça qui fait que ça fonctionne derrière et que ça reste intéressant et même passionnant par moments. Même si, parfois, il a tendance à faire des digressions pour aller suivre tel personnage deux secondes ou suivre tel autre personnage deux secondes, le fait de suivre ces personnages apporte de l'anecdote, apporte un côté très humain et ça fait que ça marche. Mais pour autant, on ne s'attache pas forcément assez bien à ces personnages pour réussir à rentrer totalement. Au niveau du casting, bon, les noms sont un peu compliqués donc forcément, il faut sortir les notes. On retient surtout, en particulier, Ibrahim Ahmed qui joue le personnage de Kidan qui est vraiment, vraiment bon. Il a ce côté très sincère dans son interprétation. ça se ressent à beaucoup de reprises et dès les premiers plans, on sent beaucoup de simplicité et beaucoup d'émotions qui se dégagent de ce personnage-là. Et en même temps, on le trouve presque drôle et hors du temps et parfois, il arrive vraiment à tirer des larmes avec beaucoup de douceur et beaucoup de générosité et c'est vraiment impressionnant. On retient aussi Abel Jaffri qui campe un des hommes de main du djihad qui est plutôt bon aussi qui apporte beaucoup de force et parfois même un peu de faiblesse à ses hommes ce qui renforce le côté touchant de l'histoire de Sisako. Et il y a aussi la chanteuse Fatumata Diawara qui campe une des personnages dans le film. Une chanteuse notamment qui va se faire choper un moment pour avoir osé chanter alors que les djihades l'interdissent qui, dans une scène où elle se fait fouetter par un des djihadistes, continue de chanter. La chanteuse a vraiment prise partie de livrer une interprétation à fleurs de peau pendant quelques secondes à l'écran puisqu'elle n'est pas beaucoup présente à l'écran mais elle est touchante et de ce point de vue-là, ça marche. Donc, dans l'ensemble, Timbuktu, c'est un bon film mais de là à vouloir l'ériger comme candeur du cinéma dénonciateur pas vraiment parce que Sisako parle avec son sujet mais ne dénonce pas forcément. De ce point de vue-là, c'est un peu vicieux mais Sisako a tendance à en même temps pointer du doigt mais pas forcément à désigner comme coupable ce qui résonne un petit peu avec tout le reste du film qui est de l'anecdotique sans vouloir l'être en fait et c'est un peu particulier. Mais tout de même, c'est un film qui peut se voir en salle. Donc, Timbuktu de Abderrahman Sisako à voir encore en salle il n'y est plus pour beaucoup de temps vu qu'il est quand même sorti début décembre donc là, il reste encore un petit peu pour ses prix au César mais voilà, si vous voulez aller le voir, pourquoi pas, ça reste quand même un film à voir. A plus !